C'est ce que j'ai dit dans ma première réponse, c'est que le victoire Aguimarèche est vraiment une bonne équipe. On l'a vu dans la première demi-heure au match allé. Ils nous ont mis en difficulté, ils ont mené. Il a fallu un Olympique de Marseille dans un très bon soir pour revenir au score et l'emporter à un quart d'heure de la fin. Mais c'était un match disputé. J'étais vraiment content de mon équipe ce soir-là et on va, je l'espère, tout faire pour reproduire cette même performance parce qu'il va falloir qu'on soit très bon demain si on veut l'emporter tout simplement. Je ne souris pas pour la question, je souris parce que si vous saviez le nombre de joueurs qu'on envoie à l'Olympique de Marseille pendant les périodes de Mercato, c'est assez marrant, c'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe de Guimarèche. Conan en fait partie. Nous, on se méfie surtout aussi des joueurs offensifs, de Eldon, de Rafinha. Encore une fois, je le répète, cette équipe-là, elle n'a qu'un point dans le tournoi pour l'instant, dans ce mini-championnat. Mais elle a toujours disputé ses matchs avec beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité. Elle a joué ici contre Salzbourg et Salzbourg n'a pas gagné et pourtant, c'est une très très bonne équipe. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On n'a pas de joueurs qu'on regarde en particulier, mais on se méfie de tout le monde, oui, ça c'est sûr par contre. Si j'ai bien compris, on attendrait que 10-15 000 sur les 30 000 places disponibles demain ici à Fonzo Eriques ? Non mais beaucoup d'ambiance, c'est sûr, parce que c'est un club qui a cette réputation positive d'avoir vraiment un super public, un public familial, mais un public qui pousse. C'est chaud ici, j'en ai parlé moi un peu avec les joueurs qui ont joué ici au Portugal, que ce soit Mitroglou ou bien sûr Rolando, et ils m'ont dit que de venir jouer à Guimarèche, c'est toujours une belle expérience parce que le public pousse. Moi franchement, si demain il y avait 30 000 et un stade chaud, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour avoir des stades pleins, pour jouer contre de bonnes équipes et des matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, on verra quelle sera l'affluence demain, mais en tous les cas, ça ne changera pas notre attitude demain pour l'emporter.